... Tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce retard. Bienvenue à tous pour la conférence de presse d'annonce de la liste des 42 joueurs qui prépareront l'autonation de série du 15 de France. Je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent au Centre national du rugby de Marc Oussi pour partager avec nous ce moment médiatique. Cela faisait bien longtemps que nous n'étions pas vus en réel. Je ne sais pas quel est le terme exact. En tout cas, cela faisait près d'un an puisque la dernière fois que nous avions eu l'occasion de communiquer avec vous par le biais d'une conférence de presse, c'était lors de l'automne de Scup, l'an dernier. Pour annoncer cette liste, puisque c'est le thème principal de notre conférence de presse, avec Fabien, annoncer cette liste des 42 joueurs qui vont représenter le 15 de France pour la tournée de novembre, c'est un moment particulier de pouvoir s'adresser en direct à vous tous. Je dois d'abord exprimer une grande satisfaction, une vraie et une grande satisfaction que nous ressentons aujourd'hui avec Fabien et l'encarnement technique. Parce que dans la construction de cette liste des 42 et donc des modalités surtout qui nous ont permis d'être face à vous aujourd'hui, il a fallu l'engagement de toutes les parties qui représentent le rugby français, la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, le syndicat des joueurs, le syndicat des entraîneurs et des managers. Et je dois vous dire que toutes ces parties, en fait, depuis maintenant de nombreuses semaines, discutent en toute transparence et en toute confiance, ce qui donne l'opportunité à chacun d'exprimer ses besoins et de trouver aussi des solutions communes. Donc je voudrais d'abord remercier tous les acteurs de ces institutions pour leur intelligence, l'intelligence de chacun, ce qui nous permet de livrer ou de vous livrer très bientôt par la voix du sélectionneur, de Fabien, cette liste très attendue, cette liste de 42 joueurs en vue de la tournée de novembre. Je crois qu'il n'est pas tout de même inutile de rappeler à chacun d'entre vous aussi les principes de mise à disposition des internationaux puisque, je vous l'ai dit, nous avons la chance de pouvoir échanger de nombreuses fois avec les institutions. Eh bien, on peut faire un point sur la mise à disposition des internationaux avec d'abord un groupe de 42 joueurs mis à disposition de la fédération à compter du dimanche soir jusqu'au mercredi soir. C'est pour vous rappeler aussi que ces 42 joueurs, en fait, ils sont essentiels dans notre méthodologie d'entraînement sur les trois premiers jours de la semaine, ce qui est la norme, à mes yeux, à nos yeux, ce qui est la norme puisque de nombreux clubs de top 14 adoptent ce mode de fonctionnement également. La répartition de la sélection, nous avons dû, dans notre choix de joueurs et dans la création de notre équipe de France, tenir compte de ce critère-là. Un groupe de 42 joueurs qui doit comporter au moins 5 clubs ayant entre 1 et 3 sélectionnés. Et puis, parmi ces 42 joueurs, voilà le système, ou en tout cas la procédure qui a été décidée. 28 joueurs seront conservés par la Fédération française de rugby au choix du sélectionneur de l'équipe de France jusqu'au dimanche. Et 14 joueurs seront remis à la disposition de leur club et rejoindront leur domicile le mercredi soir. Je dois ajouter aussi que dans cette configuration, en prévision des tests de novembre, eh bien, viendront nous accompagner pour les entraînements un groupe de 10 joueurs qui font partie des U20, les mardis et mercredis. Et ensuite, notamment lors du premier week-end, à l'issue du rassemblement, week-end sans match international, une sélection de jeunes U20 qui ont été choisis et qui ont été validés, surtout, par la direction Théry Nationale, et Didier Rottière en particulier, et le manager de toutes les équipes de jeunes, les jeunes équipes de France, Sébastien Calvé. Voilà le dispositif et voilà donc cette mise au point qui ne me paraissait pas inutile de façon à ce que vous compreniez bien dans quelles étaient les modalités qui nous ont permis de livrer cette liste de 42 joueurs en tenant compte donc de tous ces aspects-là. Fabien, maintenant, tu peux, je pense, après cette introduction, tu peux peut-être livrer la liste. Merci Raphaël, merci pour tes précisions, notamment au sujet de la méthode, la méthode que nous allons mettre en place pour préparer notre équipe de France à la compétition qui arrive sur le mois de novembre. Donc voilà, dans les 42, nous allons commencer par les avants. On y va. Grégory Aldritte, Uini Atonio, Cyril Baye, Demba Bamba, Gaëtan Barleau, Dylan Cretin, François Cross, Ibrahim Diallo, Thibaut Flamand, Kylian Gérassi, Jean-Baptiste Gros, Wilfried Ompatain, Anthony Jelonche, Bernard Leroux, Sekou Makalou, Julien Marchand, Peatou Mouwaka, Thierry Païva, Romain Taufé-Fénoua, Florent Vanverberg, Florian Verargue, Paul Willemse, Cameron Wauki, voilà pour les avants, maintenant les joueurs de lignes arrière, Romain Buros, Baptiste Couillou, Jonathan Danty, Brice Dulain, Antoine Dupont, Gaël Ficou, Antoine Astoy, Mathieu Jalibert, Melvin Jaminet, Mathis Lebel, Maxime Lecou, Yoram Moefana, Romain Tamac, Damien Penault, Damien Penault, Thomas Ramos, Donovan Taufé-Fénoua, Viremi Vakataoua, Tani Vili, Gabin Villers, Pour l'information, ce qui nous fait une équipe et un groupe de 42 joueurs avec une moyenne d'âge de 25 ans et une moyenne de sélection de 13. Merci pour cette présentation, nous allons donc passer aux questions. Je vous demanderai de bien vouloir lever la main et de vouloir vous présenter par votre nom, prénom et votre média, s'il vous plaît. Première question. Bonjour, une question pour Fabien, Jeff, Paturo d'RMC. Est-ce que Fabien, c'est un peu une ossature de cadre, mais aussi ceux qui ont marqué des points en Australie, c'est la synthèse ? Oui, on peut dire que nous sommes très heureux de retrouver, on va dire, notre meilleure équipe de France du moment, moins les blessés, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Mais ça fait, pour ainsi dire, lorsqu'on travaillait sur nos différentes étapes, ça fait quasiment, avec tout ce qui nous est arrivé, comme événement, divers et varié, neuf mois et demi, qu'on n'a pas pu composer la meilleure équipe de France du moment. C'était pour, si on s'en souvient, c'était le match en Irlande, juste avant l'épisode du Covid. Depuis, on s'est adapté aux circonstances. Question suivante. Rebonjour Fabien. Beaucoup de nouveaux en deuxième ligne. J'en compte trois, deux, trois. Il y a beaucoup de nouveaux en deuxième ligne. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Sinon ? Donc, les nouveaux, on va parler des nouveaux. Donc, Thibaut Flamand et Florent Vérard, vraiment nouveaux, qui n'ont pas passé de temps avec nous, ni dans les préparations, semaine de préparation, ni sur le terrain. D'abord, ils performent en club. Ils ont un profit qui nous intéresse, notamment des compétences sur la touche. Thibaut Flamand et Florent Vérard. Ils sont tous les deux performants dans ce secteur-là. Et on a envie de les voir s'entraîner avec nous. On a envie de les voir de près, travailler avec nous, voir comment ils répondent à nos entraînements et à notre façon de se préparer. Ça sera la première étape pour eux, répondre présent dans le contexte de préparation et de formatage de l'équipe de France pour affronter l'Argentine. Et ensuite, on verra, étape par étape. Voilà l'enjeu pour nous et pour eux. Bonjour, messieurs. Romain Lafitte, Canal+, InfoSport+. Je reste justement sur les deuxièmes lignes et Thibaut Flamand. Question pour vous deux, d'abord sur le parcours atypique de ce garçon, grand voyageur, comme vous l'avez été vous aussi, chacun de votre côté durant votre carrière. Savoir si c'est ça qui vous a plu aussi chez lui, donc peut-être ça pour Raphaël. Et pour Fabien, je vais un petit peu plus loin, mais sur lui, depuis combien de temps il vous intéresse et pourquoi aussi c'est un joueur atypique. Dans notre réflexion, lorsqu'on en parle de sélection, nous nous attachons évidemment au profil du joueur et au profil de l'homme également. Sur l'homme, je pense que ces différentes expériences démontrent une véritable capacité d'ouverture à d'autres cultures, rugby. Et c'est toujours intéressant de pouvoir disposer d'un joueur qui peut aussi échanger avec ses partenaires et qui amène une certaine ouverture d'esprit, une certaine fraîcheur. Nous avons eu l'occasion depuis quelque temps de communiquer avec lui, d'échanger et c'est notre ressenti. Donc sur l'homme, je dirais qu'en effet, il a aujourd'hui, malgré son jeune âge ou avec son jeune âge, déjà beaucoup d'expériences internationales par rapport à son parcours qui est atypique, mais qui est top pour un jeune joueur. Oui, pour reparler sur l'aspect rugby, on va dire que la première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était lorsqu'il a débuté avec les WASPs d'un championnat anglais. On avait Pierre-Henri Broncan qui travaillait, qui entraînait l'équipe de basse et qui nous l'avait signalé. Et depuis, on le suit. Il s'est quand même assez rapidement adapté à l'environnement toulousain. On sait qu'il y a quand même beaucoup de concurrence à ce poste-là. Et il répond présent, il performe. C'est un joueur en développement, à l'image de cette équipe qui n'a que 25 ans. Une équipe qui a 25 ans, c'est une équipe de rugby qui se développe, c'est une équipe qui n'est pas arrivée à maturité, notamment à peine 13 sélections. Donc c'est un joueur qui nous semble avoir un potentiel. Maintenant, on est assez confiants dans notre méthode de formatage pour voir s'il est capable maintenant de rentrer et d'aller un peu plus loin avec nous. Et ça, c'est les deux semaines de préparation qui vont nous le dire. Bonjour, Romain Bergogne à l'équipe. Fabien, j'ai une question notamment sur le choix de ne pas sélectionner Louis Caronel. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport, par exemple, à un Antoine Astoy ? Et pareil pour le poste de numéro 8, comme ça je ne t'en vais plus après, sur le choix de Sekou Makalou, par exemple, au détriment d'un Sélévasio au Toulofua. Merci. Merci pour la question. Donc c'est vrai qu'on peut citer quelques absents du groupe, mais qui font toujours partie de l'aventure. Ils ne sont pas dans les 42. Mais pour partager avec vous ce qu'on a fait cet après-midi, c'est qu'on a appelé bien sûr les joueurs sélectionnés, mais on a appelé aussi tous les joueurs qui ont vécu avec nous et qui pouvaient être sélectionnés, dont les joueurs que vous avez cités. On s'est expliqué clairement avec eux, ça c'est très important. Vous savez qu'avant, on préfère qu'ils l'apprennent par nous et qu'ils nous posaient les questions qui les intéressent. Donc concernant Louis Carbonelle, qui est avec nous depuis le début de l'aventure, c'est vrai qu'on va dire que les performances en ce moment d'Antoine Astoy lui permettent de le challenger, de passer devant dans la hiérarchie. Voilà, pour être transparent. Et vous avez parlé de Sekou Makalou à la place de... C'est pas les mêmes profils, clairement c'est pas les mêmes profils. Mais pareil, on s'est expliqué avec Sélé sur le choix. Sélé est en attente, il est prêt parce que vous savez qu'il nous reste une journée de championnat. Et donc lorsqu'on arrête un groupe de 42, on va un peu plus loin parce que par expérience, il faut qu'on soit prêt à d'éventuels forfaits de dernière minute sur cette dernière journée de championnat. Donc le profil effectivement de Sekou Makalou, c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes de la troisième ligne, 6, 7, 8, bien sûr. Un peu comme Sélé avec un autre profil. Mais aussi un joueur qui peut jouer à l'aile, par exemple, qui peut dépanner à l'aile. Et dans certaines projections, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Et la réflexion aussi, on en viendra plus tard puisqu'on a un peu de temps aujourd'hui pour changer avec vous, sur comment nous composons l'équipe depuis maintenant notre retour d'Australie. Nous avons changé un peu notre méthode de composition d'équipe. Ce sera un sujet intéressant qui permettra de comprendre pourquoi notamment ces choix-là. Si vous posez la question. Avant de poser la question, moi j'ai une sur le vrai, unique, enfin encore un nouveau venu derrière, c'est Vili. Donc pourquoi ce choix du Clermont-Toi ? Il était déjà en Australie avec nous. Il a fait la tournée. Et donc, il y a quelques forfaits au centre. Vous êtes au courant. Bien sûr, la grave blessure d'Arthur Vincent. Mais il y a aussi Pierre-Louis, qui n'est pas apte, qui n'a pas repris avec son équipe. On l'a eu aujourd'hui. On a échangé avec son médecin. Notre médecin a changé. Et en fait, il n'est pas apte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 42 joueurs qui sont sélectionnés, ils sont prêts à s'entraîner à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pépins physiques. Il y a deux alertes, qu'on vous précisera pour être totalement transparent. Concernant deux joueurs qui sont sélectionnés, on a appris qu'il y avait des alertes. Gabin Villers, qui passe un examen cet après-midi ou demain matin, concernant une alerte à la cuisse, jusqu'au janvier, a priori. Et aussi Bernard Leroux, qui doit être contrôlé au niveau du tympan. Donc, il y a deux alertes et deux joueurs qui sont susceptibles, peut-être, de déclarer forfait. On espère que non, bien sûr, pour eux. Et pour nous, il y a une petite faute à Gabin Villers. C'est bien de l'écrire avec un V, parce que c'est son nom de famille. Sinon, Tani, il est avec nous en Australie. Découverte de ce personnage et de ce joueur. Découverte aussi, pour lui, d'un environnement. Des réelles aptitudes. Un joueur qu'on avait connu aussi, lorsqu'on s'en travaillait avec les moins de 20 ans. C'est un joueur qu'on avait suivi, à l'époque, il y a deux ans, notre prise de fonction, puisque Sébastien Piccheroni et ses équipes l'avaient dans leur groupe. Et c'est un joueur qui est en développement, comme beaucoup de ses joueurs. Donc il arrive, parce qu'il y a des opportunités pour lui, notamment ses deux blessures. Une question pour Fabien. Dans la liste, il n'y a pas de capitaine. J'imagine qu'il y en aura un pour la tournée. Quand est-ce que vous avez le décidé ? Est-ce que vous avez arrêté votre réflexion ? Très bonne question. Je laisserai d'ailleurs à Raphaël l'opportunité de traiter ce sujet, si vous le voulez bien. Pourquoi ? Parce que nous avons été capitaine. C'est le sujet du capitaine. Moi, on l'avait préparé aussi. Oui, on a bien avancé. C'est vrai. C'est une question centrale qui a occupé notre esprit depuis de longues semaines avec l'ensemble de l'encadrement technique, ce qui nous a mené aussi à définir réellement ce que pouvait être un leader dans une équipe. Donc c'est intéressant parce que la question du capitaine A nous a permis de réfléchir de manière un peu plus poussée sur la notion de leadership au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. Et le fruit de nos réflexions, c'est que vous les avez d'ailleurs vous-même identifiées assez rapidement. C'est qu'on estime qu'au moins, je dis bien au moins, parce qu'on espère bien sûr en avoir d'autres, mais au moins cinq joueurs à l'heure actuelle se sont détachés en étant à nos yeux totalement représentatifs de leur groupe concernant le leadership. Est-ce qu'on peut les appeler cinq majeurs ? Je ne sais pas quelles connotations on peut donner à ces joueurs-là, mais vous les avez sans doute mentionnés. Il s'agit de Gaël, de Julien, Antoine, Greg et Anthony. Voilà pour ces cinq joueurs. Donc nous avons décidé assez rapidement d'échanger et de passer du temps avec eux et d'échanger sur cette notion de leadership au sein d'un groupe parce que ce sont des joueurs qui peuvent remplir à nos yeux certains critères. Les critères en fait qui correspondent à l'idée que l'on peut se faire d'un capitaine. Les critères sont de l'ordre de cinq éléments. Le premier, c'est la performance, bien sûr, sur le terrain, incontournable, essentiel. Alors il n'y a pas d'ordre, forcément, chronologie dans ce que je vais vous dire, mais critère aussi de la générosité. La générosité, c'est surtout faire prendre conscience à ces joueurs qu'ils ont cette capacité aussi de ne pas uniquement être centrés sur leur propre performance, mais aussi à certains moments de la semaine dans la préparation, à l'avant-match, pendant le match, de se tourner vers les autres, vers leurs coéquipiers. Et pour ça, il faut être généreux, il faut être capable de donner. Un autre critère, c'est l'humilité. Rappelez-vous, lors de la tournée en Australie, un des critères qui avait été validé avec l'ensemble du staff pour nommer Anthony Gelong, c'était ce concept d'humilité, être humble. Être humble, c'est respecter ses partenaires, respecter le travail de l'encarnement technique, être à sa place et être bien en place. Et un autre critère, qui est peut-être le plus important à nos yeux, surtout par rapport à ses coéquipiers, pour un capitaine, c'est la loyauté. C'est-à-dire que le capitaine, en fait, il inspire une forme de respect qui amène jusqu'à la loyauté. En allant plus loin encore, c'est que ses coéquipiers fassent preuve de loyauté envers lui. Et bien sûr aussi envers le staff. Voilà, à partir de ces critères-là, nous avons effectivement avancé sur le capitaine. Mais si je dois aller un peu plus loin, si tu me permets, Fabien. En fait, on vous a annoncé 42 joueurs, mais on aurait peut-être même dû faire une entorse au règlement et vous annoncer 43 joueurs ou 42 plus 1, puisqu'il a été décidé qu'en tout début de rassemblement, dès dimanche prochain, 24 octobre, Charles, notre capitaine, qui est actuellement blessé, mais dont on sait la force de caractère pour revenir au plus haut niveau, Charles sera présent auprès du groupe, au sein du groupe, pour passer le relais, pas simplement symboliquement, mais vraiment être présent auprès de ses coéquipiers, passer le relais auprès du capitaine qui sera annoncé, défini auprès des joueurs en priorité. Voilà le mode de fonctionnement que nous souhaitions adopter, pour être totalement transparent avec vous, c'est avoir la possibilité de donner cette priorité avec la présence de Charles auprès de ses coéquipiers, j'ai envie de dire, de capitaine à capitaine. Oui, et puis Charles a participé aussi aux discussions, bien sûr, depuis que la question s'est posée, suite à sa blessure, sa longue blessure, et donc il a participé aux discussions, et il a participé aux discussions avec les 5 joueurs qu'on avait identifiés comme ces 5 leaders, ces 5 alliés, qui se sont révélés au cours de ces 2 années, et qui ont prouvé, comme le dit Raphaël, sur pas mal de domaines, qu'ils étaient en capacité, bien sûr, d'être des alliés très loyaux et très engagés de Charles, et qui étaient en capacité aussi de prendre la suite. C'est comme ça qu'on aimerait que notre équipe de France fonctionne et que l'ensemble des joueurs s'identifient aussi à leurs leaders. Justement, j'avais une question sur l'un des 5, Anthony Gelon, qu'on a vu lui aussi rapidement s'imposer au Stade Toulousain, dans une équipe où il y a beaucoup de concurrence aussi. D'abord un mot sur ça, sur ses prestations au Stade Toulousain, et puis après, vous interrogez sur son rôle de leader cet été. Est-ce qu'il vous a apporté pleinement satisfaction dans ce rôle-là aussi ? Je pense que ça a été évoqué déjà sur la performance qu'il a eue cet été, avec cette équipe de... cette 3 ou 4e expérience d'équipe, expérimentale d'équipe, suite aux événements. Je pense qu'il a montré en tout cas qu'il correspondait totalement et qu'il cochait toutes les cases des 5 qualités qu'évoquait Raphaël auparavant. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce joueur. Il nous a donné totale satisfaction, mais pas qu'à nous, on va dire, à l'ensemble du rugby français. Je pense qu'il était un capitaine qui a été héroïque et qui a porté haut les couleurs de cette équipe de France en Australie. Fabien, deux autres questions sur la composition du groupe. D'abord, j'ai noté 4 arrières. Buros, Dulin, Jaminet, Ramos. Je te demanderai pourquoi. Oui, on peut répondre de suite. Donc 4 arrières, c'est vrai, avec des polyvalences. Ce qui est intéressant, bien évidemment, dans le profil de Thomas Ramos, c'est qu'il bute et qu'en plus, il peut jouer 10. Il l'a fait à l'occasion de finale avec son équipe de Toulouse. Et il l'a plutôt bien fait. Et Buros, lui, il peut jouer à l'aile. Donc vous avez deux joueurs qui ont des capacités de joueurs polyvalents. Voilà la réponse. Nous sommes sur les 42 joueurs, bien sûr. Bien sûr, j'enchaîne sur l'étalonneur aussi. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un Pierre-Bourgaric n'est pas dans la liste ? Très intéressant. Là aussi, on va être transparent avec vous. Au maximum, on s'en est entretenu avec Pierre, bien sûr, cet après-midi. Donc le choix, en fait, pour parler de la méthode, je vous ai dit que notre méthode évoluait. Notamment dans la composition de notre équipe de France, aujourd'hui, on commence par la fin de match. Et donc on veut voir à quoi ressemblerait éventuellement notre équipe sur les dernières minutes. Parce que vous l'avez déjà relevé. Sur 18 matchs, il y a 6 défaites, dont 5, alors que nous menions et sur les dernières actions, voilà, dernière action. Donc il faut aller chercher tout ce qu'on peut améliorer dans ce domaine-là. Et donc les finisseurs, les fameux finisseurs portent vraiment bien leur nom. Et nous commençons par construire, non, nous commençons par la fin, en fait. Nous commençons à essayer d'avoir une équipe qui soit solide à tous les niveaux, dans tous les secteurs du jeu, qui réponde aux intensités, notamment émotionnelles. Pas tellement sur les intensités de vitesse, parce que, vous l'avez remarqué aussi, on joue moins vite en fin de match qu'en début de match, et les mettre par minute, c'est parfois 10% de moins. C'est dû à la fatigue, voire 15% de moins. C'est pas un problème de vitesse, c'est un problème de cohésion, et notamment d'expérience collective. Donc on revient à l'expérience collective de cette équipe, qu'on doit monter à peine 13 sélections de moyenne. On avait un objectif à 50, mais les différents événements nous ont fait qu'on a laissé des sélections en route, on a mis les blessures, donc on a besoin d'une équipe de finisseurs hyper expérimentés, hyper solides, pour aller chercher ces victoires que l'on tient dans les dernières actions. Donc ça, c'est la première des raisons. Donc dans la composition de notre équipe, on s'intéresse à l'équipe des finisseurs. Et Peat Mouwaka, déjà, a une expérience qui commence à être considérable, puisqu'il a commencé, notamment sur la Coupe du Monde au Japon, un vécu, et des qualités qui nous semblent importantes pour matcher, notamment sur les dernières minutes, avec un très bon lancé, très adroit au lancé, puissance explosive, puissance aussi en tant que talonneur sur la mêlée. Donc il répond à cette attente-là. Voilà ce qui a fait que Peat Mouwaka est dans le groupe. Ça, c'est un point important qu'il fallait souligner, et c'est cette question dont on le permet. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'on doit travailler à tous les niveaux. Souvent, on le dit, il y a bien sûr le contenu rugby, mais sur une semaine de rugby, c'est quoi ? C'est deux heures et quart, deux heures et demie de volumétrie d'entraînement, c'est à peine 14 kilomètres. Donc là, pour préparer, ce qui est important, ça aussi, il faut le dire, il faut qu'on le partage avec vous, nous, on est vraiment focus sur ces deux semaines de préparation qui vont nous donner à peu près cet entraînement. Cet entraînement, c'est vraiment le moment où on peut vraiment travailler, et c'est peu, si on considère que les entraînements dépassent, sur ces entraînements, en volumétrie, ça ne dépasse pas 7 heures d'entraînement, mais déjà, c'est beaucoup. Et après, il y a tout le reste, la vie en communauté, on s'est rendu compte qu'en Australie, notamment sous contrainte des procédures que nous imposait les Australiens, cette vie en communauté nous a permis de développer et le sens tactique et la stratégie, donc le cerveau analytique. On avait du temps à passer ensemble, et on l'a bien fait. Et surtout aussi, la partie émotionnelle, parce que notamment, lorsqu'on revient sur ces fins de match, il y a un gros travail à faire sur la gestion des émotions, alors que l'équipe est en train de gagner et d'arracher des victoires. Donc, recherche d'expérience collective, et puis ce travail autour de ces fins de match, c'est vraiment un axe qu'on va travailler pendant ces deux premières semaines qui sont essentielles. Je rajouterais que ces deux premières semaines, l'enjeu est crucial, parce que nous, au niveau de l'encadrement technique, ça fait longtemps qu'on se voit et qu'on prépare ces tests. Cela aurait été complètement impensable de se présenter au CNR samedi ou dimanche prochain, en se demandant ce qu'on allait faire maintenant avec les joueurs. Donc, on a anticipé au maximum tout ce qui peut se passer sur le terrain, en dehors du terrain, avec les joueurs. Et l'enjeu de ces deux premières semaines va être crucial, aussi sur leurs attitudes. Bien sûr, il y a la partie rugby, technique, mais c'est aussi l'attitude pour renforcer. L'enjeu, c'est renforcer cette cohésion, retrouver des repères en vue de cette échéance du premier match, le premier test match face à l'Argentine. Pour être plus complet et pour rajouter aussi un élément qui nous semble important dans la méthode, on a partagé ce premier sujet et l'autre, c'est durcir. Il faut que vous sachiez que nous allons durcir notre préparation. Notre marge de progression, elle viendra aussi de là. Notre capacité à élever notre engagement et donc nous allons durcir notre préparation à tous les niveaux. Et tout ça avec le sourire. Antoine Boutier, absent, c'est la première fois depuis que vous êtes en place. Vous lui avez parlé, qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? Qu'il était toujours dans le projet, bien sûr. Malheureusement pour lui, c'était difficile à vivre, j'imagine. 42 noms et il n'est pas dans les 42. Il y a 4 joueurs, vous l'avez dit, avec 2 pures arrières. Et puis ensuite, même si Melvin a une formation de numéro 10, des arrières qui sont passées et il n'est pas dans les 4, on lui a dit qu'il fallait qu'il continue à croire en lui, surtout, qu'il continue à penser à ses qualités et que tout était possible. Là aussi, ça va être dur pour les 42 qui sont là, l'intensité, la préparation. Et c'est dur aussi pour ceux qui n'y sont pas. C'est en durcissant un petit peu notre engagement. J'enlève le mot un petit peu. En durcissant notre engagement. Et tous les domaines qui nous sont proposés pour faire progresser, qu'on sera capable d'être meilleur, d'être encore meilleur. Dernière question. Bonjour, Clément Martel pour Le Monde. Justement, en parlant de cette méthode qui a évolué, est-ce que ça veut dire que plus qu'avant, l'évolution se fait aussi sur certains vont arriver étiqueter finisseur plus qu'avant, justement, pour permettre de préparer cette fin plus que le début ? Ah, c'est... Étiqueter, non. Mais nous, on a besoin. Donc, rien n'empêche un finisseur de devenir titulaire. Mais rien n'empêche un titulaire aussi de laisser sa place. Un gars qui n'est pas dans les 23. Il y a les 5 joueurs supplémentaires qui comptent énormément pour nous. Et puis, les 14 joueurs qui repartent en club. C'est-à-dire, rien n'est figé. On essaie d'être cohérent. D'avoir une logique, mais rien n'est figé. Un finisseur peut aussi devenir... Et vous verrez, dans les compositions d'équipe, vous verrez que c'est possible. Mais l'importance de ce mot, qui a parfois été un petit peu moqué, aujourd'hui, il prend une réelle signification. Mais c'est vrai qu'il se peut qu'on solidifie de manière volontaire cet axe de joueurs qui nous semble essentiel. Pas uniquement sur les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, mais sur toute la semaine aussi. Et sur toute la préparation. Ça, c'est clé. C'est vrai que, pour rebondir, c'est vrai que cette liste de 42, tous ces 42 joueurs, tous ces joueurs ont un rôle à jouer. Ils ont leur place. Et puis, ceux qui, malheureusement, n'ont pas été appelés, aussi, ils font partie du groupe France, mais avec aussi un véritable enjeu. Ils ont un rôle à jouer dans ce qu'on appelle, nous, en interne, la culture bleue. Et c'est, à nos yeux, c'est aussi essentiel, quel que soit leur statut du moment. Il n'y a pas d'étiquette. Mais ils doivent tous répondre à ce que nous entendons comme étant essentiel, c'est-à-dire cette culture bleue à laquelle nous tenons énormément. Merci, messieurs. Merci à tous. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.